c'est parti bon eh bien alors bonjour Emma Robert kinésiologue salut Fred ça va ça va et toi ça va super merci pour cette première interview voilà c'est la première que je fais sur ma chaîne pour ce super projet des artisans du bonheur et donc tu fais partie des artisans du bonheur voilà j'adore cette expression et je suis très heureux de t'accueillir voilà merci beaucoup merci merci de m'inviter et d'ouvrir cette fenêtre voilà pour parler de la kinésiologie et après de tout ce dont on va parler et dont tu parleras avec d'autres personnes et voilà c'est c'est un projet super donc merci puis je suis très contente d'être la première c'est un honneur super j'égale voilà pour commencer il ya la petite question que que je te disais sur le consentement voilà je dois te poser cette question est-ce que tu consens à ce que ton image et cette interview soit diffusée et partagée publiquement sur internet est-ce que tu es ok avec ça oui ou non ouais ouais je suis je suis ok pas de problème je consens ok super bon ça c'est fait voilà et bien merci pour cette super interview à la prochaine tu m'appelles ouais on se fait une bouffe bon un petit je demande un peu d'adulgence aussi aux personnes qui regardent cette interview parce que c'est une première pour emma c'est une première pour moi donc on va se rôder au fur et à mesure avec le temps avec l'expérience donc merci pour votre indulgence si on bafouille si on se perd un peu voilà soyez cool avec nous merci merci ok je vais commencer tout de suite avec une première question qui est donc je t'invite à te présenter et à me dire bah brièvement qui tu es voilà qui tu es puisque tu fais ok et ben écoute je m'appelle emma robert je suis kinésiologue pour humains et pour animaux depuis trois ans sur toute la région centre particulièrement sur le loiret mais bon après je vais je vais là où on m'appelle donc ça peut être aussi sur d'autres départements je me déplace chez les gens à domicile et puis ma foi je fais au mieux depuis quelques années maintenant pour essayer de d'apporter mon aide humblement avec cette pratique merveilleuse qu'est la kinésiologie voilà ok ok c'est super c'est super et justement bah c'est quoi c'est quoi la kinésiologie qu'est ce que tu peux décrire un peu ce job et puis j'ai marqué la principale mission si je puis dire est ce qu'on a une d'ailleurs principale mission quel est déjà ce job si tu pouvais le décrire ça c'est quoi la kinésiologie alors la kinésiologie c'est ça fait partie des médecines douces c'est ce qu'on appelle une technique de soins global on dit global parce qu'en fait on vient traiter toutes sortes de mots des mots d'ordre physique énergétique émotionnel relationnel etc c'est une pratique qui utilise différents outils des outils issus de la médecine chinoise des outils issus de l'ostéopathie de libération de stress émotionnel voilà on a plein de plein de protocoles de soins différents qui touchent plein de problèmes différents des problèmes communs aux humains et aux animaux ou des communs des des problèmes qui sont propres à chacun voilà donc en fait on vient mettre en lumière des mémoires comme on dit il n'y a jamais de conséquences sans cause donc on vient mettre en lumière les causes en tout cas on essaye en interrogeant le corps ça se passe beaucoup au niveau de l'inconscient c'est pour ça que c'est une pratique très intéressante parce qu'en fait elle vient interroger l'inconscient de la personne de l'individu de l'humain ou de l'animal voilà si par exemple tu me dis donc j'ai pas mal à l'épaule et que le corps il dit bah si si il ya mal à l'épaule voilà c'est ça qui est génial c'est qu'on va pouvoir aller très profondément en fait dans la recherche d'infos pour pour ensuite arriver à un mieux être voire à un bien-être donc l'idée c'est ça c'est de pouvoir faire en sorte de pas d'être heureux quoi tout simplement d'être bien dans son corps bien dans son esprit et d'être voilà comme le dit c'est ça comme le dit notre ami irène grosjean la l'état de santé normal d'un individu c'est la joie et la pleine santé donc parfois on en est un peu loin parfois on touche un peu du doigt l'objectif c'est ça et tu me demandais quelle était la mission première la kinésio ben en fait c'est ça c'est aider à un mieux-être en fait trouver un équilibre une harmonisation chez l'individu ouais et ce truc en plus comme tu dis interroger l'inconscient finalement c'est aussi comme ça que tu peux le faire avec les animaux puisque tu disais c'est le corps qui s'exprime donc ce n'est pas l'individu qui va dire j'ai mal là le corps lui l'exprime j'ai une douleur à tel endroit donc c'est aussi comme ça que tu peux fonctionner avec les animaux c'est le corps de l'animal qui va s'exprimer également c'est ça le corps et même l'inconscient alors c'est encore plus fou chez les animaux parce qu'en fait on parle pas le même langage on est d'accord un chien un chat ça va parler comme toi et moi on est en train d'échanger mais communique d'aller bien mais ça parle quand même oui ça parle quand même donc voilà on utilise le toucher de toute façon ça c'est vraiment le premier outil on vient interroger le corps et on vient proposer des choses et on voit à quoi le corps réagit il ya un contact physique sur les humains oui un contact alors moi je travaille beaucoup avec le contact physique il ya des personnes qui font de la communication et qui sont pas sur le toucher ce qui peut être très bien aussi et convenir à d'autres personnes à plein de gens en kinésio en kinésio tu veux dire d'accord moi en kinésio alors en général la kinésio peut être associée à la communication animale ou humaine il ya des gens qui font que de la communication qui font pas de toucher mais en général en kinésio ça passe par le toucher puisque l'outil premier du kinésiologue c'est le test musculaire d'accord le test musculaire ok 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 super et donc bah c'est aussi grâce à ça que tu peux travailler avec les animaux justement et qui peuvent exprimer comme ça tout un tas de choses assez assez extraordinaire j'en ai moi même fait l'expérience à plusieurs reprises donc ouais c'est c'est fantastique c'est fantastique ouais c'est fantastique et les animaux ont vraiment en plus comme nous un tout un monde d'émotions extrêmement riche et vu qu'il n'y a pas le l'expression verbale mais communique beaucoup par sensation par image par posture voilà donc après faut être attentif et mais c'est vrai que ça ça rend la pratique encore plus merveilleuse voilà il n'y a pas de mots il n'y a pas de mots ouais tout à fait ouais ouais c'est génial j'adore comment est ce que tu as découvert cette activité qu'est ce qui t'a amené à l'exercer c'était c'est quoi cette rencontre c'est c'est pas anodin quand même kinésiologue non non c'est pas anodin alors au départ alors moi j'ai toujours été passionnée par le soin vraiment c'est c'est toute ma vie et puis ne pouvant pas être veto parce que j'étais super nulle en maths j'ai renoncé j'ai renoncé pendant un moment à m'occuper des animaux et puis un jour il n'y a pas très longtemps il y a quelques années j'ai eu un espèce comme ça de d'appel viscéral en fait je me suis toujours sentie très concernée par la cause animale et très impuissante face à leur souffrance et puis un jour ça m'a pris je me suis dit écoute va falloir que tu vois vraiment dans l'action là dessus parce que voilà pleurer quand ils souffrent ça les aide pas donc il faut que tu trouves un moyen de pouvoir être efficace c'est vraiment ça qui m'a qui m'a motivée au départ j'étais vraiment porté sur le soin animal plus qu'humain non pas parce que j'aime pas les humains bien au contraire mais voilà j'étais vraiment ma volonté c'était ça et puis j'ai cherché pendant une semaine j'ai j'étais sur mon ordinateur à chercher des formations savoir comment je pouvais faire comment je pouvais me former sérieusement à un métier qui pouvait m'épanouir et faire en sorte que je puisse tu connaissais pas encore la clinique à ce moment là quoi tu étais en recherche de quel job pourrait pourrait répondre à ça quoi c'est ça oui alors je cherchais je connaissais en fait la kinésiologie je l'ai connu il ya quelques années moi personnellement parce que j'ai rencontré un kinésiologue qui vraiment a changé ma vie je pèse mes mots c'était vraiment ça mais j'avais pas fait le lien comme il était ostéo aussi voilà j'ai je les rencontrer ça a été merveilleux mais après j'ai un petit peu oublié j'ai continué ma vie etc et quand je suis tombé sur cette formation de kinésiologie les liens sont faits je me suis dit mais en fait c'est ça que j'avais fait qui est absolument extraordinaire et j'ai trouvé du coup cet institut de formation privée à la rochelle avec une formatrice extraordinaire et j'ai commencé cette formation est en fait en commençant la formation je me suis aperçu que c'était une formation pour animaux et humains et j'ai commencé l'apprentissage pour les deux et ça a été une révélation vraiment je me suis éclaté je me suis c'est ça que je vais faire ça ça réunissait tout le le soin le médical parce qu'on est quand même c'est très concret parfois c'est très physique c'est une médecine holistique c'est une médecine holistique on rentre dans ce domaine quoi voilà la seule différence avec la médecine traditionnelle c'est qu'on dissocie pas le corps de l'esprit c'est tout c'est ça c'est ça mais c'est c'est un changement enfin c'est une différence extrêmement importante parce que du coup on travaille en lien toujours avec le physique et les émotions et c'est exactement ce que je voulais faire ce qui me correspond aussi ce qui est dans ma nature et voilà et pouvoir le faire avec les animaux et les humains alors ça c'était vraiment c'était extraordinaire et voilà j'ai été à l'école pendant pendant deux ans deux ans j'ai beaucoup ouais j'ai beaucoup pratiqué aussi pendant ces deux ans là parce qu'on est tenu de faire beaucoup beaucoup de pratiques donc j'ai fait beaucoup de bénévolat les copains la famille les copains de la famille les collègues de travail enfin le plus de monde possible de façon c'est comme ça qu'on apprend faut pratiquer encore et encore voilà oui et puis le test il y a autant de tests musculaires que de personnes et d'individus différents donc en fait plus tu t'entraînes et voilà et plus tu deviens pointu dans l'attention au toucher et plus du coup tu deviens efficient dans les dans les résultats d'accord oui ça c'est pertinent parce que ça remonte ça ça relève vraiment l'unité de chacun en fait bah oui c'est ça si comme tu disais enfin j'ai de l'encre plein les mains je le vois dans la caméra d'accord j'ai eu un problème d'imprimante tout à l'heure un vrai carnage donc voilà ça part fait de la peinture en fait tu as fait de la peinture oui avec l'imprimante voilà donc ouais tu disais le test musculaire en fait il est propre à chacun je pensais que c'était un quelque chose de commun tout le monde mais non c'est vraiment quelque chose de propre à chacun quoi oui parce qu'en fait chacun sa propre énergie donc le toucher est différent pour chaque personne et même pour une même personne d'un jour à l'autre ça va ça peut être différent c'est pour ça que l'une des qualités premières à mon sens c'est vraiment l'attention et le ça demande beaucoup de concentration en fait et en même temps beaucoup d'ouverture quand on est avec l'autre on est vraiment avec l'autre et il ya des il ya des personnes qui ont un toucher très très subtil il ya des personnes qui ont des réponses plus claires pour les animaux bon ben c'est encore différent mais bon c'est quelque part c'est un peu la même chose aussi voilà c'est donc faut être attentif de toute façon quand on est dans le soin on est dans l'attention c'est comme ça avec une intention particulière l'intention d'aider une intention d'amour exactement une intention de ça en fait ouais c'est ça on peut pas soigner sans aimer à mon sens le partage son avis je partage 100% ton l'amour c'est essentiel à tout c'est la base c'est vachement bien comme truc ouais c'est vachement bien comme ça non mais c'est vrai sérieusement à partir du moment où tu es dans une démarche d'amour qui est forcément attentif à l'autre donc tu es des formes tu es forcément dans une dans une forme de communication intensive et proche c'est comme quand on se parle il ya écoute et écoute bon ben là c'est pareil en fait on écoute le corps on écoute le corps on est attentif à tout et puis ma foi en général si on est sur cette dynamique là ça fonctionne pas mal ok c'est super yes je te demandais ça fait combien de temps que tu exerces alors ça fait trois ans alors ça fait trois ans que j'ai eu mon diplôme donc j'ai exercé ouais en fait ça fait cinq ans avec les années d'études j'ai fait donc comme je te disais tout à l'heure pendant les études bien sûr du bénévolat une fois que j'ai eu mon diplôme j'ai continué le bénévolat j'ai continué le bénévolat pendant un petit moment et puis après là après j'ai c'était beaucoup de gens que je connaissais donc des fois on faisait des petits trocs des petits pots de confiture contre une séance un petit billet par ci un petit billet par là mais voilà j'ai mon but c'était vraiment enfin j'étais j'étais vraiment assoiffé pratique ce que j'avais conscience qu'il fallait vraiment que en fait je voulais tellement être efficace vite je voulais je voulais je voulais que ça le fasse donc du coup je me suis beaucoup 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 entraîné j'ai fait beaucoup de séances et puis on est quoi là on est en mars 2021 et l'année dernière voilà j'ai créé mon auto entreprise pour me lancer comme une grande dans l'aventure en toute officialité voilà ok tu as rejoint nos amis ursaf et compagnie quoi ouais 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 mais ils sont ils sont plutôt cool pour l'instant ça va ils sont plutôt bien ils sont pas méchants ils sont pas méchants quel impact j'imagine que bah une activité comme celle-ci avec cette subtilité cette sensibilité cette sensibilité et ben ça forcément aucun impact sur ta vie et donc quel impact ça a en gros quelle place dont ton job la kinésio a dans ta vie quel quel impact ça et quelle place ça en fait je pense que ça prend toute la place ça prend toute la place parce que mais c'est pas c'est pas mon mal au contraire c'est parce qu'en fait ça correspond à ma nature donc si tu veux c'est il n'y a pas ma vie et puis la kinésio tu vois c'est vraiment ça fait partie oui c'est vraiment c'est vraiment ça et l'impact sur ma vie par la suite ben si tu veux j'ai je fais quelque chose qui me passionne tellement que forcément l'impact est forcément heureux voilà donc si tu veux c'est je suis pas différente d'avant je suis juste j'ai l'impression d'être juste plus moi donc du coup ben forcément ça me ça me met en joie et puis chaque séance est un bonheur et puis puis voilà qui les retours sont toujours positifs comme je dis toujours au pire ça fait du bien donc au final c'est du bonheur c'est une grande chance de pouvoir de pouvoir faire ce qu'on aime et pas d'apprendre à aimer ce qu'on fait comme disait chez plus oui moi j'ai toujours voulu faire ce que j'aimais parce que parce que parce que je suis amoureuse de la vie et que et que je conçois pas les choses autrement parfois on est obligé de faire certaines choses et voilà et on en est tous là aussi à certains moments mais voilà donc c'est cette place là que ça prend c'est ça fait que ça m'a injecté une dose de bonheur immense dans ma vie mais parce que je suis moi même plus que jamais depuis que je fais ça c'est super c'est génial c'est un beau témoignage j'adore ça va avec ça va avec l'esprit de la chaîne osse vivre ta vie quoi c'est complètement ça quoi oui en fait carrément on est on est vraiment là dedans des fois c'est difficile d'oser faire les choses pour soi même on a tendance à penser que parce que ça va nous rendre heureux c'est facile de faire le choix d'être heureux pas toujours mais mais pour moi ça a été un ça a été une priorité absolue donc donc j'ai fait ce choix là et puis voilà et puis pour ceux qui nous écoutent quand on a envie de faire quelque chose ben même si pendant moi pendant deux ans j'ai mangé des patates mais c'était pas grave j'étais très contente j'attendais qu'une chose c'était de faire cette formation pour pouvoir contacter l'essentiel et t'épanouir et voilà contacter l'essentiel ouais contacter l'essentiel en toi ouais à mon sens voilà ce qui me concernait quoi ouais ouais c'est super je regarde mes questions est ce que j'en suis est ce que tu peux tu nous expliquer comment tu pratiques à quoi ressemble une séance je crois que tu as déjà à peu près répondu à ça quoique tu as peut-être quelque chose à rajouter à quoi ressemble une séance ou comment comment tu pratiques oui je peux je peux t'expliquer un peu plus précisément alors d'une manière générale ce qu'on fait bon ben une personne appelle et il ya déjà une première prise de contact qui est faite en général les personnes t'expliquent à peu près la raison pour laquelle ils t'appellent ils ont besoin d'un coup de main donc voilà on passe un petit moment à discuter et puis la séance en elle même la séance en elle même on va d'abord faire ce qu'on appelle des pré tests c'est à dire qu'on vient mesurer certaines choses au niveau du corps de la personne vraiment purement physiquement les polarités le taux d'hydratation l'optimisation la respiration certaines postures et c'est pour être à peu près aligné pour la préparation c'est une préparation à la séance quoi c'est ça tu vois dans quel état sa structure énergétique tu rééquilibres ce cas pour qu'elle soit prête à la séance voilà c'est ça même s'il ya plein de choses à faire après mais il ya voilà certains certains petits points essentiels à remettre en place s'il ya besoin des fois il n'y a pas besoin mais c'est rare en général on a toujours on a toujours un petit truc ou deux à régler avant ça prend ça ça prend quelques minutes et puis ensuite on établit on essaye d'établir un objectif de séance avec avec le patient enfin le client parce qu'on ne dit pas patient voilà et après il ya deux choix où la personne souhaite vraiment cibler la séance sur un problème en particulier ou alors il ya différentes choses et puis elle sait pas vraiment parce que etc etc donc à ce moment là on laisse faire les choses on fait ce qu'on appelle aussi une recherche d'information mais là on va voir vers ce vers quoi l'inconscient va nous mener et ce sera l'objectif de la séance mais quand bien même même quand il ya un objectif précis moi en tout cas je demande toujours au corps si c'est quand même le bon objectif parce que quelqu'un peut m'appeler pour je reprends l'exemple de tout à l'heure une douleur chronique à l'épaule et puis finalement on va parler de sa mère quoi je vois très bien je vois très bien je suis aussi confronté le genre de choses moi dans mes pratiques c'est voilà je vois très bien tout à fait moi je fais pas de l'été ça me parle mais c'est oui c'est le même c'est la même chose en fait c'est qu'est ce qu'il ya derrière on va la source à la cause c'est toujours ça c'est le principe de toute façon des pratiques holistiques comme on prend le l'individu dans son entièreté on vient pas pour mettre un pansement sur une blessure on vient chercher pourquoi il ya la blessure etc etc pour que la blessure puisse vraiment cicatriser c'est plus ça le chemin et que la souffrance disparaisse totalement c'est ça c'est exactement ça et ensuite on entame la séance donc on fait ce qu'on appelle la recherche d'info on va proposer plein de choses au corps des mots des couleurs des phrases ça tu fais tu le fais ouvertement excuse moi je te coupe mais c'est quelque chose que tu dis à voix haute comme ça t'énonces des choses à voix haute ou est ce que ça se passe dans ta tête c'est juste toi en relation comme ça avec le corps et puis quand il ya quelque chose de particulier rose à exprimer aux clients là tu l'exprime alors je l'exprime pas parce qu'en fait il ya beaucoup beaucoup de mots et de phrases qu'on propose au corps et puis des fois alors et puis en plus si enfin c'est compliqué tu as quelqu'un allongé tu as la main sur la personne et puis tu vas dire plein plein de mots un peu ça peut être un peu anxiogène ou ça peut poser question voilà moi je le tu vois ce que je veux dire bon ou si on dit des chiffres à haute voix enfin un moment donné on peut aussi un peu nous prendre pour des donc moi je verbalise pas il ya des kinésio qui verbalisent moi je verbalise pas mais je préviens toujours la personne je verbalise pas mais on peut discuter aussi en même temps et puis de toute façon à un moment donné je suis aussi dans un certain état de concentration donc ça se passe très vite c'est à dire que ça se passe plus vite dans ma tête que si je l'énonçais je vois très bien donc je fais ça et puis dès que le corps réagi à quelque chose un mot une idée peu importe à ce que je lui ai proposé je le dis à la personne et on voit ce que ça lui inspire en fait c'est on mène l'enquête à deux moi je suggère pas je propose au corps je vois quoi il réagit et je le partage avec la personne et puis petit à petit on tire le fil et on remonte voilà à des âges à des périodes à des événements à des émotions et c'est comme ça que petit à petit on va on va cibler l'objectif de séance pour la séance qu'on est en train de dérouler en fait ouais tout à fait et puis il ya des choses qui s'éclaircissent comme ça au fur et à mesure des nouveaux mots des nouvelles exactement et ça va toujours plus au coeur des choses j'imagine que ça peut même être bouleversant des fois pour la personne parce qu'elle peut prendre conscience d'un seul coup parce qu'on passe bien de l'inconscient à la conscience en mets en lumière c'est ça l'éveilleur de conscience et donc pouf la personne d'un seul coup elle dit mais merde en fait le lien il est là et ça lui pète à la tronche et il faut que ça circule quoi donc j'imagine qu'il doit y avoir des moments assez assez fort en bien-être puisque c'est du bien-être en fait oui oui il ya des moments il ya des moments très forts c'est pour ça qu'il faut nous thérapeutes donc la kinésiologue être aussi calme bienveillant bien ancré dans ses pompes ce genre de pratique ça demande oui sûrement voilà faut parce que bon on est on est quand même c'est pas péjoratif ce que je dis mais on est quand même confronté à beaucoup de souffrance il ya des personnes qui ont des vécu très riche parfois très lourd bon on peut pas pleurer avec elle c'est pas possible parce que si on pleure avec la personne on sera pas efficace donc on est dans l'empathie on est dans l'accompagnement mais voilà faut c'est pour ça que c'est important de d'être d'être bien d'être bien en soi on a tous des périodes difficiles mais je veux dire au niveau du socle voilà s'il ya des failles faut d'abord bosser sur soi parce que sinon ça peut justement être un peu compliqué parce que parce qu'on est des êtres d'émotion on est des êtres de vécu et et voilà donc il faut faut être un petit peu quand même accroché et bien dans ses bien dans ses baskets donc voilà il ya tout ça donc ça ça prend ça ça peut prendre une demi-heure comme une heure comme dix minutes parce que des fois c'est très clair tout de suite et voilà et de toute façon après on demande toujours au corps s'il faut encore parler ou si on passe aux soins et tant que le corps a envie de parler tant qu'il a envie de profiter de ce canal de communication on le fait parler d'où le fait d'où le fait qu'une séance puisse durer une heure une heure et demie enfin c'est assez relatif quoi la durée d'une séance puisque battant que le corps comme qu'il ya besoin de s'exprimer on y va quoi voilà c'est ça en général on est on est sur une une heure et demie de séance moi je prévois toujours deux heures de toute façon entre les patients parce que entre les clients je lui ferai jamais à ce terme des clients fait comme tu veux jouer je prévois toujours deux heures parce que parce qu'on arrive parce qu'on discute et puis puis des fois on fait des pauses aussi parce que quand quand il ya quand il ya un gros truc qui sort voilà parfois on fait une pause on boit un verre d'eau on rediscute un petit peu on recommence ça peut aussi se passer comme ça voilà et une fois que la recherche d'info est arrivé à son terme pour la séance du jour ça veut pas dire qu'on a tout dit mais ça veut dire que pour la séance du jour c'est ok à ce moment là on demande si on passe aux soins et voilà on passe aux soins et là on fait un soin ou deux voire trois si nécessaire c'est quoi ces soins ça peut être quoi parce que ça c'est vaste j'imagine oui alors il ya beaucoup beaucoup de soins possibles on peut même en rajouter moi je suis je suis prof de chant musicienne je suis en train de faire un protocole de soins autour aussi de du chant de la voix du son etc en fait on peut ouais ça c'est on en parlera peut-être dans une autre vidéo mais voilà je suis en train de je suis en train de bûcher en kinésiologie on utilise beaucoup de soins issus de la médecine chinoise donc des soins autour des méridiens des soins autour des chakras des soins autour de points d'acupressure etc on fait beaucoup de soins aussi notamment ce qu'on appelle les libérations de stress émotionnel avec du toucher de certaines zones du corps de la tête notamment on va utiliser les points neuro lymphatiques les points neuro vasculaires on va utiliser l'ostéopathie aussi à certains moments l'ostéopathie crânio sacré un pas l'ostéopathie structurelle l'ostéopathie qui vient relancer le mouvement du liquide céphalo rachidien et le mouvement entre la boîte crânienne la colonne vertébrale et sacrum c'est pas que pour des problèmes physiques un ostéopathie ça peut aussi être utile pour les gens qui sont en dépression par exemple parce que des fois quand ça coince au niveau osseux ben en fait ça peut avoir des conséquences émotionnelles très important et complètement et l'ostéopathe est aussi un petit peu énergéticien parce que il est obligé d'avoir une attention par rapport à l'énergie pour enfin il est obligé de gérer ça donc il est un peu énergéticien aussi il y en a qui sont plus conscients que d'autres mais complètement on est on est dans ce délire là on est vraiment on est vraiment là dedans donc voilà et après il peut y avoir si par exemple tu es kinésiologue et puis par exemple comme moi tu es dans la musique tu peux aussi amener d'autres choses et d'autres types de soins de toute façon le secret c'est que tu demandes toujours la permission et tu proposes toujours au corps donc si le corps il en veut pas à dire ah non je veux pas ça je veux plutôt ça voilà donc mais on peut amener on peut amener plein de choses on peut amener plein de choses et voilà et puis je t'ai dit à peu près en globalité oui on fait aussi pas mal de soins de magnétisme voilà pour des nettoyages globaux au niveau des toxines aussi du corps les toxines physiques aux toxines énergétiques voilà c'est puis après il ya des gens qui font pas qui sont kinésiologues et qui par exemple font du shiatsu aussi qui ont incorporé dans la liste des protocoles de soins du shiatsu ou du raïki ou peu importe du moment que tu peux rajouter ta patte de manière efficace en fait le principe c'est que tu fais le test musculaire et tu demandes plus plus t'as de soins à proposer mieux c'est mieux la personne peut se sentir vite c'est génial c'est génial ouais exactement allez faire de la kinésiologues où est-ce que où est ce que tu exerces plutôt présentiel à distance ouais peut-être c'est ça peut suivre en visio ça comme ça en distance en visioconférence alors je ne sais pas je moi je suis très touché la pratique la pratique en elle-même est déjà contacte déjà beaucoup de choses au niveau du corps au niveau de l'inconscient au niveau de plein de choses même spirituellement parlant il peut se passer des millions de choses donc je trouve mais ça c'est vraiment ma pratique personnelle mon avis personnel que le fait d'être en contact vraiment physique avec la personne c'est bien moi ça me convient comme ça après je sais qu'il ya des personnes qui peuvent aussi le faire à distance ce qui est tout à fait respectable et qui convient certainement à d'autres personnes moi je le je pratique qu'en présentiel je préfère je préfère le contact je préfère même avec les animaux je veux dire avec les animaux on fait beaucoup de ce que je te disais en début d'entretien fait beaucoup de communication animale à distance ça se fait beaucoup non alors le transfert c'est encore c'est encore autre chose il ya vraiment des gens qui ont qui ont besoin il ya des gens qui font appel à des personnes qui font la communication animale parce que par exemple ils auront perdu leur chat ou leur chien ils envoient une photo et puis là le communiquant essaye de voilà de travailler comme ça à distance d'accord moi je le fais pas parce qu'en fait c'est pas quelque chose qui me correspond et puis de toute façon à partir du moment où je mets la main sur un cheval ou un chat ou un chien ils communiquent et je préfère le faire comme ça par souci aussi d'objectivité ça demande ça demande déjà tellement de de d'attention pour être un maximum objectif parce que ça fait beaucoup quand même appel à aussi à sa propre énergie son propre ressenti c'est très important de mettre la distance avec soi même avec son c'est pas avec son intuition parce que l'intuition rentre en jeu mais tu vois ce que je veux dire on a vite fait d'interpréter moi j'appelle ça le silence le silence intérieur enfin pour ma part en tout cas je sais pas si ça va parler ce truc là mais si ça me concerne c'est vraiment une question de silence et quand je suis dans ce silence que tout s'éclaire que toutes les réponses que je peux avoir une pleine communication une pleine écoute voilà voilà exactement donc c'est pour cette raison que je préfère le faire en présentiel et puis et puis j'aime les gens en fait j'aime les voir j'aime les rencontrer parler avec eux et puis ça les rassure aussi le présentiel quand même parce que bon déjà la kinésiologie c'est pas encore très connu voilà à nous de faire bien les choses pour que ça gagne en belle réputation donc j'ai pas envie de commencer avec des choses un peu flou pour moi c'est j'ai besoin de ce contact et d'être en présence de l'animal de l'humain voilà parce que ça reste du concret j'ai envie que ça reste du concret tu vois c'est comment on avait une discussion il n'y a pas très longtemps sur la spiritualité et et pour moi la spiritualité par exemple c'est quelque chose de très concret aller aller faire son jardin et puis respirer ses fleurs c'est de la spiritualité mais ça reste du concret ça reste du terrien donc cette pratique là elle est déjà suffisamment ce qu'elle est pour ne pas rajouter à mon sens encore plus tu vois de de pont quoi c'est pour ça que je le fais je le fais en contact direct d'accord et dans ton cabinet ou au domicile des gens je me déplace je vais chez les gens d'accord c'est toi qui va chez les gens ouais alors je vais chez les gens parce que déjà pour les animaux il faut se déplacer oui c'est vrai venir un chat un chat un chien ou un cheval au cabinet c'est pas possible et puis et puis je me suis aperçu en fait que pour les humains c'est bien aussi les gens apprécient quand même qu'on vienne à eux parce que déjà il y a des gens qui ont du mal à se déplacer moi ça me pose pas de problème de faire 60 km pour aller voir quelqu'un la personne aura peut-être plus de mal à se déplacer etc donc voilà ça me convient bien je vois du pays ça me plaît d'aller chez les gens d'aller aussi dans leur environnement parce que du coup on ressent aussi des choses ça doit les rassurer aussi ils sont dans leur univers donc c'est rassurant quand même ça les rassure voilà j'ai jamais eu de retours négatifs là dessus au contraire tous les gens souvent sont surpris ah bah c'est super vous me déplacez en plus oui je me déplace voilà donc c'est un plus et puis moi ça me ça me convient pas mal après peut-être qu'un jour quand je serai hyper riche et que j'aurai 300 patients par mois je pourrais peut-être prendre un cabinet pourquoi pas et être un peu sédentaire et un peu itinérante pour l'instant l'itinérance me va bien ok ok ça se fait qu'avec des particuliers en individuel ou est-ce que c'est quelque chose que tu peux enfin non ma question en groupe ça n'a pas de sens mais est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être orienté en entreprise par exemple est-ce que la kinésio pourrait être apporter quelque chose de plus dans une entreprise alors la kinésio c'est quand même très ciblé sur l'individu après pourquoi pas je ne sais pas si l'impact pourrait pourrait rayonner au niveau vie entreprise etc elle pourrait rayonner positivement sur une personne et faire en sorte que elle soit mieux aussi sur son lieu de travail etc mais c'est vrai que comme on sait jamais à l'avance ce qui va se passer dans une séance de kinésiologie t'imagines je vais entre midi et deux voir une dame qui travaille à l'accueil dans une entreprise et puis finalement on fait une séance et puis et puis elle est complètement chamboulée parce que elle a découvert si ça le reste c'est je pense pas que ce soit très adapté voilà ou alors il faudrait que j'arrive vraiment avec une proposition de soins précis c'est dans ce sens là justement que je pensais par exemple souvent les entreprises et des soucis de communication interne et peut-être que on peut travailler oui je dis on mais peut-être qu'il y a possibilité de travailler c'est faire une séance sur un objectif prédéterminé justement lié à la communication et non sur tout ce que le corps aurait besoin d'exprimer mais qu'est-ce qui le corps l'inconscient pourrait avoir besoin d'exprimer en lien avec la communication en entreprise tu vois ce que je veux dire est-ce que ça c'est quelque chose qui d'après toi pourrait pourrait fonctionner peut-être mais en l'occurrence encore une fois bien souvent quand les personnes pensent à un objectif précis on va encore plus profondément et des fois on va dans des directions vers lesquelles elle ne s'attendait pas aller donc c'est trop imprécis si tu veux on peut pas partir en entreprise avec un objectif de d'amélioration par exemple de communication au sein d'un service je pense avec la kinésiologie puisque déjà il faudrait faire des séances individuelles ça va trop au coeur des choses quoi c'est ça ça va trop au coeur des choses après si si c'était plus de la du coaching thérapie développement personnel ou même si par exemple je pouvais apporter des séances très précises de massage ou de ou de n'importe quoi d'autre ça pourrait rentrer dans le dans le truc mais en kinésiologie en fait ça comme je disais tout à l'heure c'est une approche tellement globale et en même temps sur l'individu que voilà par contre on peut travailler sur une personne et du coup faire en sorte qu'elle soit mieux dans son dans son environnement d'entreprise et ainsi rayonner après sur d'autres personnes mais l'objectif de départ à mon sens peut-être que je me trompe mais à mon sens serait vite dépassé et on irait vite ailleurs ok 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 c'est vraiment très on va vraiment au coeur des choses et c'est super yes ouais ouais qu'est ce qui qu'est ce qui fait appel c'est quoi ton type de client justement les gens qui font un client type où est ce que c'est de 7 à 77 free j'ai pas de client type j'ai pas de client type mon dernier client en date il a 6 mois ah oui c'est un bébé de 6 mois génial et puis génial et junior un petit un petit bout de chou et puis ma cliente je crois qui a le plus d'années doit avoir 70 ou 72 ans voilà c'est tout type de personnes tout type de milieu tout type de souffrance toutes les personnes qui à un moment donné on ressente le besoin d'avoir un coup de main et se disent bon bah là j'ai essayé ça j'ai essayé ça ça allait un peu mieux c'est revenu bon bah qu'est ce que je peux faire peut-être la kinésio et puis voilà donc il n'y a pas de il n'y a pas de client type il y a quand même une majorité de femmes qui m'appellent j'ai des clients hommes qui m'appellent aussi mais en général c'est plus des femmes la femme est plus ouverte de toute façon c'est bien voilà je sais pas mais en tout cas c'est pour l'instant c'est un peu plus féminin ouais c'est pas la même énergie c'est ça que je veux dire quoi voilà le féminin les femmes sont pas du tout la même énergie que les hommes et il y a enfin voilà c'est vrai que je mets la femme sur un piédestal aussi donc c'est peut-être pour ça bah t'as tout à fait raison ça veut dire que t'es un mec vachement bien c'est mon côté féminin tu vois par contre ça va oui c'est ça mais c'est bien c'est bien de le développer et de l'aimer ce côté féminin mais voilà après je peux avoir des femmes par exemple que je vais avoir en consultation et puis quand elles vont aller mieux elles vont m'appeler pour me dire bon bah mon mari finalement il veut bien mais voilà c'est vrai que c'est rarement un homme qui m'appelle pour lui tout seul voilà en général c'est la femme qui appelle pour elle pour ses enfants pour ses animaux et puis le mari s'il peut passer aussi et faire partie de l'équation à un moment donné ou à un autre c'est bien ouais je vois voilà c'est plutôt comme ça mais sinon j'ai pas de client type ça va à tout le monde ça va à tout le monde c'est super c'est super qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce job et qu'est-ce que tu aimes le moins ? s'il y a quelque chose que t'aimes le moins d'ailleurs quand j'ai écrit la question je me suis dit que j'ai cherché pour moi je me suis dit mais moi il n'y a rien que j'aime le moins si l'URSAP c'est tout l'URSAP toujours l'URSAP non mais il faut les aimer comme ça ils ne te mettront pas qu'est-ce que j'aime le plus dans ce métier ? aider je crois ouais en fait c'est parce que c'est encore une fois c'est tellement d'amour tout ça que être en contact avec l'amour en permanence et pouvoir par le biais d'une pratique ou d'une autre peu importe la kinésiologie ou autre chose pouvoir aider quelqu'un c'est ça qui est merveilleux et voilà c'est ça que je préfère après j'aime tout, j'aime tout de ce métier, j'aime tout, j'aime tout, les rires, les larmes, la bagnole que je prends tout le temps, les kilomètres que je fais, tout ça c'est génial mais être en contact avec quelqu'un parler de lui, parler d'amour parce que quand je dis amour c'est avec un grand A quoi tu vois ce que je veux dire cette connexion qu'on a les uns avec les autres parce qu'au final c'est des métiers qui nous permettent de vivre ça et pour moi c'est essentiel c'est l'essentiel de la vie donc c'est ça que j'aime vivre par le biais de cette pratique et puis ce que j'aime le moins rien 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 il n'y a rien il n'y a rien que je n'aime pas voilà si je pouvais aider le monde entier je le ferais alors c'est peut-être ça je me dis bon bah peut-être qu'il ne suffira pas d'une vie pour pour aider et aider à soigner et à être heureux le plus de personnes et d'animaux possibles mais au moins j'aurais fait un peu tu vois c'est ce que je me dis au moins les personnes qui se sentent mieux aujourd'hui aujourd'hui et ben c'est gagné quoi tu vois je vois voilà je ne sais pas si j'ai répondu à ta question mais bon si 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 complètement je ne sais pas pour ceux qui nous regardent mais en tout cas moi c'est très clair merci parfait d'après toi est-ce qu'il y a des quelles sont les qualités indispensables pour faire cette activité les qualités indispensables pour être kinésiologue alors je crois qu'une des qualités même pas pour être kinésiologue mais encore une fois pour pour être dans le soin c'est d'être bien dans ses pompes c'est d'avoir j'aime bien cette expression d'être une maison avec des fondations solides citer une maison sans fondation une tempête et il n'y a plus rien donc je crois vraiment que pour pouvoir aider efficacement quelqu'un il faut soi-même être un minimum construit voilà ça c'est la première chose c'est mon avis ça n'engage vraiment que moi et puis l'attention à l'autre l'amour de l'autre l'amour du soin l'amour du soin de la vie quoi il faut avoir envie de soigner tu vois ce que je veux dire c'est presque un sacerdoce ouais c'est quelque chose qui est tellement sacré que je pense que pour être un minimum efficace il faut avoir cette conscience là c'est mon avis voilà donc pour moi c'est ça et puis il faut bosser aussi parce que il faut quand même apprendre c'est du travail on parle d'amour cuit cuit les petits oiseaux mais c'est du boulot il faut bosser il faut continuer de bosser il faut bosser toute sa vie en fait on continue toujours d'apprendre voilà oui c'est ça tu dis il faut bosser mais c'est de l'apprentissage dans ce sens là vraiment qu'il faut le comprendre c'est accepter d'être plus ignorant que savant en fait et d'être constamment dans l'apprentissage permanent quoi toujours apprendre en permanence les yeux ouverts attentifs et et prendre les choses comme elles se présentent et les vivre intensément quoi c'est ça et ce qui est extraordinaire c'est que plus toi-même tu progresses dans la vie plus tu t'ouvres à des choses plus tu tu grandis tu gagnes en expérience et plus tu es efficace voilà c'est pas à toi que je veux apprendre ça et voilà donc c'est c'est ça c'est exactement ça voilà mais le moi je encore une fois je parle d'amour mais c'est le cas quoi moi j'aime tous mes patients je les aime tous je les aime parce qu'ils existent et parce qu'on a cette relation et et puis je les aimerai toujours et c'est aussi pour ça que ça marche parce que parce que j'ai envie qu'ils soient bien parce que j'ai envie de les aider en plus eux m'apportent beaucoup de choses c'est en plus c'est édonnant parce que du coup c'est une relation merveilleuse qui s'installe donc et puis on partage des choses extraordinaires puis tu es dans dans l'intimité profonde de la personne attention c'est voilà il faut être très 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 respectueux parfois c'est très délicat quand l'autre t'ouvre sa porte voilà il faut essayer d'en être digne donc il faut essayer de rester humble et de ne pas partir sur des choses tout pouvoir parce que c'est vrai que ce genre de pratique pour un peu que tu sois un peu sensitif tu as vite fait aussi de tu vois tu peux aller dans des directions qui ne sont pas forcément les bonnes donc rester bien prendre le melon alors tu restes bien humble tu es dans le calme tu continues d'apprendre tu continues d'expérimenter et surtout être dans le dans le j'allais dire dans le don de soi mais tu vois ce que je veux dire vraiment être là pour l'autre à fond quoi c'est en tout cas c'est comme ça que j'essaye de pratiquer de mon côté et c'est ma vision des choses super belle vision très belle vision yes à mon sens j'en suis où avec tout ça qu'est-ce qui te alors c'est un peu peut-être un peu compliqué pour répondre à cette question je ne sais pas qu'est-ce qui te différencie de tes confrères et consœurs tu sais ce petit truc qui te rend unique dans ta pratique ta touche perso quoi ta valeur ajoutée le truc qui fait que je ne sais pas qui te différencie voilà des autres est-ce qu'il y a quelque chose je ne sais pas je ne sais pas peut-être tout ce que je t'ai dit après il y a certainement des kinésiologues qui ont cette même approche parce que je connais notamment mes copains et copines de promo voilà qui sont devenus des super kinésiologues à fond sur ce qu'ils font et très bienveillants envers les personnes et les animaux je ne sais pas si j'ai une valeur ajoutée ou quelque chose de mieux ou de différent franchement je ne sais pas je ne sais pas en tout cas je fais les choses avec vraiment vraiment tout mon coeur donc après je souhaite pour toutes les personnes que je ne soigne pas que leur kinésiologue soit autant dans l'amour pour eux voilà c'est peut-être ça du coup en tout cas moi ce que je pense qui me caractérise dans ma pratique mais pour moi tout le monde devrait faire comme ça faire les choses avec le coeur tu vois et être voilà dans l'amour du soin et dans l'amour de l'autre donc voilà après je n'ai pas de patte personnelle ou peut-être que mes patients te le diraient mais moi je ne vois pas je ne sais pas si j'en ai une j'essaye de faire au mieux et déjà tout au mieux de ce que je peux voilà c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal effectivement est-ce que tu envisages de former des gens à ce métier tu sais le côté devenir formateur en kinésio est-ce que c'est un truc qui te brancherait peut-être que tu le fais déjà je ne sais pas alors je ne le fais pas encore mais j'y pense j'y pense j'aimerais beaucoup beaucoup le faire pour l'instant je ne l'ai pas encore fait parce que parce que j'estime que j'ai encore un milliard de choses à apprendre et je me dis mais qui je suis moi pour enseigner un tel truc et puis j'ai été marquée par une formatrice particulièrement brillante donc souvent je me dis bon je suis encore un petit peu loin quand même pour pouvoir enseigner les choses après on m'a déjà posé la question on m'a dit tu devrais le faire etc je mûris les choses ça viendra à un moment donné ou à un autre il y a beaucoup de d'ailleurs ça te parle puisque puisque tu en as fait tout un programme de formation sur la conscience en soi et l'estime de soi oui donc nous aussi ouais non mais je t'en prie il faut il faut prendre la formation de Fred elle est top mais voilà nous aussi on ne sait pas parce qu'on est aidant qu'on n'a pas besoin d'aide ou qu'en tout cas on ne se pose pas des questions sur nous-mêmes et sur notre capacité à etc on est toujours dans la remise en question et pour progresser etc donc pour répondre à ta question je pense que je vais le faire c'est même sûr au niveau timing je ne sais pas peut-être que dans deux mois on va en reparler et que je vais te dire ça y est je suis à fond j'ai trouvé les temes les aboutissants regarde ma feuille c'est tout structuré tout bien écrit mais pour l'instant je n'en suis pas là pour l'instant je suis en train de bosser sur ce protocole qui est déjà un grand pas parce que j'essaye de créer ouais carrément j'essaye de vraiment de créer quelque chose et peut-être que ça viendra après dans une réflexion plus concrète autour du partage je connais des personnes justement en plus de ma promo qui commencent à faire des ateliers et des voilà à transmettre des choses je trouve ça génial qu'elles aient envie et qu'elles se sentent capables de le faire pour l'instant moi je me laisse encore quelques mois et puis je vais voir dans quelque temps mais je pense que je vais je vais me lancer dans pas trop longtemps parce que ça commence à me chatouiller de manière plus que concrète cette question d'enseigner et puis en plus j'ai enseigné pendant dix ans le chant donc c'est un rapport à l'autre que je connais un peu et que j'ai adoré faire donc voilà c'est à méditer à travailler c'est en process comme ils disent comme ils disent les gens super super ouais ça me parle bien ton truc de chant moi je travaille j'utilise des fois ce genre d'outil enfin c'est pas du chant enfin j'en sais rien si ça rentre dans ce cadre là c'est avec des sons sur une seule note en fait parce que j'ai remarqué que selon tu sais le home par exemple et selon les notes que tu fais ça correspond à une fréquence forcément et donc tu peux comme ça dénouer en fait faire circuler dénouer des nœuds énergétiques dans ton corps et pour rééquilibrer en fait quand même tes chakras et même bien plus que ça en fait c'est vraiment génial ouais c'est génial mais regarde même quand tu par exemple quand tu écoutes une musique ou une autre tu vas avoir des émotions différentes en fonction de ce que tu vas écouter bien sûr et c'est ça et j'avais fait justement d'ailleurs un article sur mon site là-dessus sur le son et la fréquence en fait vibratoire parce qu'en fait le son c'est de la vibration et à partir du moment où on sait que notre corps physique je ne parle même pas du reste mais vraiment le corps matériel c'est un corps de vibration on vibre on vibre avec le son on vibre avec les humeurs on vibre en contact avec quelqu'un et c'est autant de facteurs de changements vibratoires donc quand il y a une musique que tu vas écouter qui va te faire pleurer il y en a une autre qui va te mettre le boost tu vois et donc c'est un domaine à explorer vraiment et puis la voix c'est quelque chose comme on dit dans le Tao c'est le lien entre le ciel et la terre bon ben tout un programme t'as compris je veux dire il y a tout un monde autour de ça et qui fait appel encore à d'autres choses et c'est pour ça que je voulais vraiment j'avais à coeur de rassembler les deux voilà de rassembler le chant et le soin j'étais sûre qu'il y avait quelque chose à faire là dessus il y a plein de choses à faire évidemment je ne suis pas la première il y en a plein qui font plein de choses notamment avec les animaux mais voilà moi je voulais faire tout un tout un protocole de soins de kinésiologie avec le chant mais je ferai d'autres choses ça va appeler d'autres choses de toute façon bien sûr bien sûr c'est un pas qui en entraînera forcément d'autres par la suite ouais ouais carrément carrément parce que ce pas d'ailleurs suit de pas précédents voilà ça fait longtemps que tu marches oui ça fait un petit moment qu'est-ce qu'il nous reste plus beaucoup de questions est-ce que quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait exercer ce métier qui a envie qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire quelqu'un qui là il découvre la kinésio au travers de ses vidéos il se dit mais c'est génial ce truc bon sang j'aimerais bien j'aimerais bien me lancer là-dedans quel conseil tu pourrais lui donner quel conseil pour se lancer dans la kinésio c'est une bonne question ça la kinésio c'est c'est une pratique de soins donc comme on l'a dit tout à l'heure déjà se poser la question pourquoi la kinésio et peut-être une autre pratique etc mais si vraiment on veut faire de la kinésio mais au contraire il faut se lancer le conseil c'est se faire confiance et y aller trouver une bonne école voilà moi je peux je peux en donner une, deux pas de soucis trouver une bonne école tu pourras me les donner je les marquerai dans la description de la vidéo ouais je te dirais ça ça le plus c'est cool merci carrément carrément et voilà il faut trouver des enseignants et des écoles sérieuses entre guillemets dans le sens où voilà on part pas dans tous les sens il faut vraiment qu'il y ait un apprentissage concret précis parce qu'il y a des protocoles de soins précis à suivre voilà on n'est pas dans le on n'est pas dans l'approximatif donc voilà se poser les bonnes questions par rapport à ça et puis après se lancer et savoir aussi peut-être un petit peu où on en est soi-même avec soi-même savoir si nous-mêmes on va bien il y a des personnes qui font des formations comme ça parce qu'elles ont besoin d'être aidées ça arrive souvent bon en général elles vont pas au bout du cursus mais voilà donc être sûr que le fond du truc c'est de prendre soin de l'autre et d'aider l'autre voilà à mon sens et puis après tout ce qu'on a dit tout à l'heure c'est sûr que voilà je ne sais pas s'il y a des bonnes raisons d'être kinésio tu vois ce que je veux dire oui oui chacun sa raison bien sûr il faut que ça te parle il faut que tu le sentes dans tes tripes voilà il faut le sentir dans les tripes mais vraiment vraiment parce que sinon on reste en surface on n'est pas vraiment efficient puis finalement on n'est pas vraiment épanoui dans ce qu'on fait puis après on lâche quoi je veux dire naturellement on lâche voilà donc encore une fois c'est quelque chose d'important de prendre soin de quelqu'un c'est quelque chose d'important c'est une grande responsabilité c'est voilà c'est ce que j'allais dire c'est une responsabilité donc bien sûr qu'il faut aussi accepter que voilà des fois on ne peut pas aider à la hauteur de ce que veut la personne parce que c'est comme ça mais ça reste une grande responsabilité donc être conscient de tout ça c'est c'est pas parce qu'on ne fait pas une école de médecine que c'est pas du sérieux quoi tu vois ce que je veux dire oui c'est du soin sérieux c'est de l'apprentissage et après quand on est passionné par l'humain et les animaux et qu'on est ouvert à la vie ça ne peut que fonctionner donc on y va c'est parti on arrête de se poser des questions et puis et puis on le fait quoi bien sûr bien sûr puis tu dis c'est pas parce qu'on n'a pas fait une école de médecine mais c'est une école de médecine c'est de la médecine bien sûr alors je pense que tu voulais dire par rapport à l'aspect traditionnel de la chose mais voilà voilà il y a une vraie considération à apporter effectivement c'est pas de la médecine traditionnelle c'est de la médecine holistique et et quand tu vas faire pour ceux qui nous regardent si vous cherchez dans l'histoire de la médecine holistique vous allez voir que c'est beaucoup plus ancien beaucoup plus poussé que la médecine traditionnelle en fait voilà c'est ça et les deux sont compatibles moi je mon rêve c'est qu'on puisse tous qu'on puisse tous travailler main dans la main il y a des médecins qui qui de plus en plus voilà connaissent ce genre de pratiques il y a certains ostéos qui se forment à la kinésiologie beaucoup parce qu'ils sont parce que d'ailleurs je parlais avec mon ostéo il n'y a pas très longtemps de ça justement et ils me disaient moi il y a des fois je mets les mains sur le ventre d'une personne et puis la personne commence à pleurer et je ne sais pas quoi faire parce qu'on n'est pas formé à ça en école d'ostéo et l'ostéopathie moi j'adore c'est une pratique que que je trouve extraordinaire mais c'est vrai que il manque cet aspect un petit peu là enfin deux trois clés pour voilà donc c'est en ça que je veux dire je pense qu'on aurait tout intérêt à travailler toutes les pratiques main dans la main les pratiques évidemment sérieuses et les pratiques en sérieux à travailler main dans la main parce que parce qu'on a besoin de toutes les médecines on est tous complémentaires on est tous complémentaires on a besoin de notre médecine d'urgence on a besoin de notre médecine chirurgicale on a besoin de cette médecine là et puis on a besoin aussi de toujours faire le lien quand même avec avec notre entièreté notre individualité profonde parce que nous sommes des êtres comme ça exactement exactement donc voilà ouais c'est top ok comment est-ce qu'on peut te contacter Emma bien sûr je vais mettre toutes les infos comme ça dans la description de la vidéo mais est-ce que t'as un site internet est-ce que je sais pas t'es sur où est-ce qu'on te trouve alors donc tu peux me trouver par téléphone de toute façon oui comme tu dis tu mettras les infos mais sur Facebook sur mon site et puis par téléphone d'accord ça fait déjà pas mal c'est déjà pas mal sur les pages jaunes je suis même sur les pages jaunes ah super super c'est génial même sur les pages jaunes voilà ok via le site on peut m'envoyer des messages sinon le plus simple c'est par téléphone en général les gens m'appellent ils vont sur le site et puis ils m'appellent ou par Facebook par message voilà ok ok de toute façon je mettrai tout ça dans le descriptif on arrive à la fin justement et donc la dernière question c'est qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui te regardent voilà tu as le mot de la fin qu'est-ce que tu auras envie de passer comme message est-ce que tu as un truc j'ai le mot de la fin ouais 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 bon on se dira au revoir bien sûr mais pour conclure comme ça cette interview qu'est-ce que tu auras envie de passer comme message si tu as envie d'en passer bien sûr parce que depuis tout à l'heure on parle beaucoup quand même surtout toi oui on parle beaucoup tu m'as fait beaucoup parler le mot de la fin écoute je ne sais pas trop aimons-nous les uns les autres c'est pas mal non mais c'est vrai parce qu'on parle du soin et en fait c'est ça on prend soin les uns des autres et voilà c'est la base de la vie c'est la base de tout donc en prenant soin de quelqu'un et bien on injecte une petite dose de bonheur supplémentaire dans la vie et du coup tout le monde est plus heureux et c'est un peu c'est un peu l'idée on est fait pour être heureuse dans cette vie on est fait pour on est fait pour découvrir des choses pour être ensemble le mieux possible avec soi-même avec les autres dans notre environnement avec nos animaux avec nos plantes voilà l'idée c'est ça de la paix de l'amour et puis et puis faire ce qu'on aime et voilà et continuer de d'essayer de gagner en harmonie en fait c'est bien ça non ? comme mot de la fin j'aime bien ce mot de la fin j'aime bien ce mot de la fin aimons-nous les uns les autres gagnons en harmonie absolument absolument ça fait un peu stage chamanique ce que je viens de dire mais c'est vraiment ce que je pense c'est ce qui compte c'est vraiment ce que je pense c'est écoute c'est comme ça que j'essaye de vivre et c'est comme ça que voilà que les choses à mon sens pourraient être enfin devraient être pour qu'on soit tous un peu plus heureux donc essayons d'aller dans cette direction le plus possible ok super super bah écoute merci beaucoup je suis très heureux que t'aies répondu ok présente à cette interview c'est normal merci à toi merci à toi de m'avoir invitée ça fait plaisir de pouvoir faire découvrir cette merveilleuse activité et puis la praticienne que tu es voilà c'est top merci beaucoup merci merci à toi et à bientôt ouais 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 avec grand plaisir yes yes je m'appelle si besoin une autre vidéo pas de problème ok on parlera de plein de choses il n'y a pas de soucis ouais ouais parce que je suis sûr qu'il y a encore plein de trucs à dire en plus comme tu vas développer ce protocole là il y aura encore d'autres choses à dire on va parler certainement des autres protocoles à venir hein on fera d'autres interviews ça marche ça marche avec plaisir Fred porte-toi bien et puis merci de ton invitation et à très bientôt ça marche merci merci porte-toi bien aussi et puis pour tous ceux là qui nous ont vu je vous invite à liker et puis à commenter partager cette vidéo abonnez-vous allez voir Emma il y a toutes les infos dans la description vous savez vous allez voir comment on l'a contacté on va aussi mettre comme on l'a dit les infos si vous voulez faire de ce magnifique métier la kinésio votre métier on va mettre aussi des infos pour une ou deux écoles c'est ça que tu recommandes et puis voilà voilà quoi dire de plus soyez heureux osez vivre votre vie c'est ça c'est mon mot de la fin c'est ça soyons heureux soyons heureux bon allez à la prochaine et merci beaucoup à la prochaine merci à toi yes salut ciao ciao ciao